Ce résumé vous est présenté par... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Bon veillissement en anticipation et ça repart directement dans l'axe avec Robert Lewandowski qui est un petit peu essolé, il peut jouer à gauche, il y a une solution avec Pedri, il préfère la droite avec un très bon retour défensif aussi de Lucas Hernandez. Et c'est pas fini, pressing haut, récupération avec Lewandowski, Gavi qui peut frapper, qui sert dans l'axe, un partenaire avec la frappe, c'était Pedri qui était là. C'est très bien joué techniquement de la part d'Ousmane Dembélé, qui sert... Gavi à gauche, le centre, il est bon, Lewandowski ! Oh la 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 ! Oh l'occasion en or ! En récupération, c'est un bon travail de Busquets. L'ouverture à gauche, Marcos Alonso qui lève la tête, qui temporise un petit peu le centre au deuxième. Lewandowski, c'est goal, ça non ! Neuer qui relâche le ballon. Le ballon est toujours en jeu, le danger est donc toujours présent. Et quel arrêt, et bonne sortie de Neuer avec cette tentative qui est un petit peu osée de la part de Rafinha. Collectivement le Barça est bien en place. Ils sont bien compacts surtout. Ça c'est pas normal. Version offensive, Gavi à droite avec Rafinha. Là par contre le bloc est un petit peu étiré avec des espaces, il n'y a pas beaucoup d'assistance. Rafinha, Lewandowski, Rafinha la frappe ! Ça passe pas très loin ça ! Voici le Bayern avec Sané. Oh il y a un contact là dans l'axe avec Moussiala. Sané qui peut aller au bout. Le service dans l'axe. Et bien joué ! Ça passe à côté, ça vite sort ! Le mec n'est pas un homme en confiance de ce début de match et qui était en très bonne position. Le mêlé, le mêlé qui va rentrer dans le rectangle. Oh là là, l'intervention de Devis. Attention ! Elle est limite. Un Bousquets qui est en train de demander à M. Macaulay d'intervenir. Là pour l'instant, on va devoir attendre du côté du Barça. On va avoir un profil différent avec des infiltrations différentes. Par contre, il faut aussi le Bayern reprendre la deuxième mi-temps avec des offrandes comme ça. Et regardez, ça peut aller vite avec Rafinha qui peut frapper. Oh, ça part bien ! C'est juste à côté. Les supporters du Bayern qui sont juste devant nous, qui se tiennent la tête en se disant ouf, ça passe à côté. Sané qui va rentrer, qui va chercher une solution. L'appui avec Djamal Moussiala qui remet vers l'ancien joueur de City. Sadio Mane, Thomas Müller qui temporise. Et il y a un moment où il faut frapper. Goretzka ! Superbe parade de Ter Stegen qui avait la vue un peu masquée, je pense. Bonne action, bonne action Dominicois. Bonne action de Sané. Bonne frappe. Avec Kimi derrière le ballon. C'est pas mal donné, c'est but ! Et voilà ! Alors ça, c'est un scénario. On s'y attendait. Presque classique. C'est un grand classique du football. Et le but est signé. Lucas Hernandez, un des meilleurs bavarois sur le terrain aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il plonge très très bien dans le premier poteau. On monte Ter Stegen à l'image. Mais je ne sais pas s'il peut aller chercher ce ballon. Ça m'a l'air un peu compliqué parce que le ballon est vicieux. On va remettre une petite couche au niveau de l'ambiance, au niveau de la pression qui vient des tribunes aussi. avec ce passage de Sané. Il va aller au bout ! Il va aller au bout ! C'est 2-0 ! C'est 2-0 pour le Bayern. Oh, quel début, deuxième mi-temps ! Incroyable ! On n'aurait pas pu imaginer ça. Il y a un petit quart d'heure pendant la pause, pour parler de tout ça. Ça fait un super décalage. Finalement, des hommes les plus dangereux. Et je vous disais, l'excellente rentrée de Mazraoui. J'espère que le réalisateur va revenir jusque-là. J'ai un doute. Mais le travail qu'il fait, le décalage qu'il fait au départ de l'action, superbe ! De Jong qui ouvre à gauche. Marcos Alonso qui laisse à Pedri. Pedri qui rentre, qui peut frapper peut-être, qui délivre un petit peu. Oh, ça arrive chez lui ! Pedri ! Oh, le poteau ! Quel échec ! Je ne pense pas du tout qu'il est hors-jeu. Ce résumé vous a été présenté par... Heineken. Et Mastercard. Sponsors de l'UEFA Champions League. vu au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada